Pour commencer, Paycon, c'est 2500 personnes. En gros, c'est presque deux semaines d'événements. C'est-à-dire qu'on a deux jours d'ateliers qui sont suivis par les trois jours de conférences. OK. Donc ça, c'est le mercredi et le jeudi dans les ateliers. Donc, mercredi, jeudi, on a les ateliers. Vendredi, samedi, dimanche, la conférence en tant que telle. Donc, la conférence, c'est toute la journée, cinq tracks en parallèle. Donc, tu as cinq présentations en parallèle. Et il y a la sixième track dont on parlait. La sixième track qui permet aux gens d'aller visiter la ville. Le samedi matin, on a la course de cinq kilomètres. Le samedi et le dimanche, on a aussi les ateliers pour les jeunes. Un en anglais, un en français. Samedi en anglais, le dimanche en français. On a plein d'événements le soir aussi. En fait, on a un dîner pour les conférenciers. On a un encamp pour ramasser des fonds pour les Pile Ladies, qui est un groupe de programmeuses Python. On a un Pile Ladies à Montréal aussi. On a un Pile Ladies à Montréal, c'est vrai. Qui est né aussi, en fait, probablement de l'inspiration de la conférence. Et puis, par la suite, durant la semaine, lundi et mardi, il y a la Software Carpentry, qui est une branche de Mozilla Foundation, qui vient en fait donner des ateliers pour aider les scientifiques de meilleurs programmeurs. Oui, parce que là, on ne parle pas juste avec la Software Carpentry de programmer en Python. Non. Là, c'est un scope plus large qui est désamené, finalement, les scientifiques dans le monde, on peut le dire, d'open source, puis faire de la science ouverte en quelque sorte. Oui. Donc, concrètement, pour pouvoir bien maîtriser Git, aussi l'operating system. Donc, il y a Git, et il y a des programmations en Python aussi. Oui, il y a même une introduction à R aussi pour les... Oui, exact, à R. Il y a même un atelier spécialisé qu'ils font aussi sur la micro, sauf faire de ma part, microbiologie ou la génétique. Puis ça, je crois que c'est un atelier Python. OK. Mais tout ça, on trouve toutes ces informations-là sur le site PyCon US. Oui, us.pycon.org. OK. Bien, après ça, on va prendre un bon repos, puis on va recommencer pour 2015. Voilà.